Comment vendre beaucoup de produits et de services en très peu de temps et atteindre vos objectifs annuels beaucoup plus rapidement ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais partager 4 conseils, 4 astuces et stratégies à pouvoir appliquer dès maintenant pour pouvoir atteindre vos objectifs annuels plus rapidement. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. J'y partage régulièrement des conseils, des partages et des enseignements stratégiques. J'ai tourné plusieurs vidéos que je vais vous partager dans les prochains jours pour ne rien manquer de choses à faire. Cliquez sur le bouton rouge ici, s'abonner et ensuite, recliquez sur la cloche qui apparaîtra pour activer les prochaines notifications de partage. Vous suivez cette vidéo probablement parce que vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, passionné de liberté, vous avez des projets en tête, vous voulez à chaque année atteindre vos objectifs très importants et vous les planifiez, vous les organisez avec des objectifs ambitieux. Cette année, on va faire autant en progression. Cette année, on va enfin lancer ce projet. Cette année, on va atteindre tel chiffre d'affaires. Cette année, on va atteindre telle progression, telle marge. Et puis, les mois passent, les mois avancent et à un moment pendant l'année, on se rend compte qu'on se sent un peu dépassé. On sent qu'on a pris du retard. Peut-être qu'on sent que les éléments ne sont plus en notre possession. On n'a plus le contrôle sur les événements et là, qu'est-ce qui se passe ? On trouve des nouvelles excuses qui arrivent et qui finalement nous font croire que ce n'est pas très grave, que finalement, si on les atteint l'année prochaine ou l'année suivante ou les moments qui viendront plus tard, ce n'est pas très grave. Et quand on se retrouve dans cette scène, je peux vous garantir une chose, c'est qu'on peut le répéter chaque année. Et vous méritez beaucoup mieux que ça si vous suivez cette vidéo. Et c'est pour ça que je vais vous partager quelques conseils et partages stratégiques qui vous aideront à dépasser cette situation et de savoir comment reprendre le contrôle, quel que soit le moment où vous suivez cette vidéo, pour rapidement atteindre vos objectifs, vendre beaucoup en peu de temps et atteindre vos objectifs annuels plus rapidement. Avant de vous partager ces 5 enseignements stratégiques, je veux que vous compreniez comment ça fonctionne à l'intérieur de votre cerveau. J'aime beaucoup cette approche un peu plus rationnelle des choses pour vous aider à comprendre les mécanismes et lever les capots finalement et ensuite trouver des solutions, être beaucoup plus alerte, comprendre le mécanisme. Lorsque vous commencez à trouver des excuses et que vous commencez à vous dire, il est peut-être trop tard. Imaginez, vous êtes en fin d'année par exemple et vous dites, les objectifs, on ne les a plus en main. Comment faire pour atteindre de tels chiffres puisqu'on a perdu du temps et normalement, logiquement, on ne peut pas faire autant de ventes en si peu de temps. Ça nous demanderait beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de sortir de sa zone de confort et c'est peut-être même impossible. Lorsque vous dites ça, vous vous persuadez que c'est la réalité. La partie inconsciente de votre cerveau qui veut absolument vous éviter de souffrir et vous maintenir en sécurité, veut éviter que vous mettiez dans une situation, une zone d'inconfort, vous trouve ces excuses et vous les fait créer et les rend à la partie consciente pour que finalement vous disiez, oui, ce sont des excuses qui sont valables, je les valide telles qu'elles. Alors qu'en réalité, si vous devez comprendre pourquoi est-ce qu'elle fait ça, parce qu'elle ne croit pas encore que c'est possible de le faire. De façon consciente, peut-être que vous dites, c'est peut-être possible mais ce sera trop difficile. Par contre, la partie inconsciente de votre cerveau, soit elle se dit, ce sera trop difficile ou elle se dit que ce ne sera simplement pas possible. Parce que vu qu'un objectif s'atteint en 12 mois, une année complète, si on a raté deux mois dans l'année, comment faire pour faire en sorte d'obtenir de tels résultats avec si peu de temps finalement. Et vous pouvez, lorsque vous comprenez en réalité sa préoccupation, c'est pour ça qu'elle vous bloque, elle vous trouve ses excuses, vous pouvez lui donner un peu à manger, comme j'aime bien dire, pour qu'elle comprenne qu'il est en réalité possible de le faire, même si vous avez perdu du temps pendant l'année. Et voici le conseil que je vais vous inviter à partager avec vous-même pour faire prendre conscience de manière inconsciente que c'est possible. Avez-vous déjà entendu parler des campagnes flash, des offres flash, des ventes flash ? Le principe, il est très simple. Pendant une période de temps très courte, on crée des campagnes d'offres, de promotion, de réduction avec certains avantages pour respecter certains critères très puissants qui font en sorte que certaines compagnies font en quelques jours le plus gros de leur chiffre d'affaires. Plusieurs compagnies font 50% de leur chiffre d'affaires sur une période de temps très courte. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que si vous observez, tout simplement, on a, regardez même le grand géant Amazon ou énormément d'entrepreneurs, on regarde les statistiques des ventes en ligne par exemple. Énormément de personnes font pratiquement tous leurs chiffres en fin d'année. plus de la moitié imaginées. Donc, s'il n'y avait pas ces stratégies d'offres flash, de campagnes éclaires, ce serait complètement difficile. Il ferait la moitié, ces personnes feraient la moitié de ce qu'elles font. Donc, si vous comprenez ceci, vous réalisez que quel que soit le moment où vous suivez cette vidéo, qu'il vous reste un mois avant la fin de l'année, qu'il vous reste 6 mois ou 12 mois, peu importe, ou 9 mois, peu importe, que vous la regardez au début à fin d'année, quel que soit le moment où vous suivez cette vidéo, vous pouvez en une période de temps très courte, en quelques jours, faire peut-être 50% de votre chiffre d'affaires, quelque chose que vous n'étiez jamais capable de faire jusqu'à présent. C'est ce principe très puissant qui est utilisé par les plus grands groupons Amazon, ventes privées avant, et qui a été pendant très longtemps maintenu hors de portée. Des petites et moyennes entreprises, des entrepreneurs passionnés de liberté comme vous et moi, qui développons des business. Et aujourd'hui, c'est rendu accessible pour une poignée de personnes qui décident de découvrir et d'apprendre ces approches, pour qu'elles soient bienveillantes, mais qu'elles puissent créer énormément de chiffres d'affaires en des périodes de temps très courtes. Je vais donc vous partager 4 stratégies à pouvoir suivre pour créer vos campagnes d'offres comme ça, offres éclairs, qui vous permettront de vendre beaucoup en une période de temps très courte, et d'atteindre vos objectifs annuels beaucoup plus rapidement. Il y a un prérequis pour partager cette stratégie, surtout si vous êtes en fin d'année, ou si vous vous reste très peu de temps pour pouvoir mettre en application cette stratégie. Le premier prérequis, c'est que vous ayez au moins un produit ou un service à vendre et à proposer à votre marché. Que vous soyez déjà une entreprise ou un entrepreneur établi, ou bref, quelque chose à pouvoir proposer à vendre. Parce que je partagerai, si vous n'avez rien, d'autres conseils sur ma chaîne, vous pouvez découvrir d'autres vidéos, où je vous montre comment construire et restructurer vos produits, vos services, vos offres. Mais si c'est pour cette stratégie, pour que ça aille vite et que ce soit concret pour vous, que vous ayez déjà un ou moins un produit ou un service à proposer ou à vendre. Le premier point, la première question, c'est qui avez-vous aujourd'hui à proposer et à offrir à vos clients ? Pour ça que je vous ai dit, ce prérequis est important dans un premier temps. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà des produits, des services à proposer ? Quels sont ces produits et services ? Vous pouvez les prendre et noter tout simplement sur un document, mon produit X, mon produit Y. Si vous en avez trois, vous en avez quatre, ou plus vous en avez, tant mieux. Vous le notez tout simplement sur un document. Et si on a un seul, vous pouvez le noter. Ensuite, lorsque vous avez noté les produits ou services que vous pouvez proposer, la deuxième grande question, c'est quelles sont les offres que vous pourriez créer ? Quand je dis créer, vous ne pouvez pas les créer en partant de zéro. Je n'ai pas dit de créer un produit ou un service. J'ai bien dit de créer une offre. Il y a une différence entre un produit et un service et une offre. On en parlera dans une autre vidéo pour rentrer en détail. Si elle est déjà publiée, vous pourrez la retrouver ici sur le « i » comme info ou dans la description. Mais une offre, c'est un mélange, par exemple, de différents produits ou alors une extension d'un produit avec quelque chose de complémentaire, quelque chose de différent, quelque chose en plus. On peut, par exemple, lorsqu'on propose, imaginer un produit, un produit de formation, on peut proposer l'offre, c'est le produit de formation avec en plus un accompagnement. Donc, les deux ensemble font une offre. Et quand je dis une offre, vous pouvez créer, imaginer une offre qui ne vous demandera pas de faire du travail en avance, en amont trop long. Ça peut être, par exemple, une offre qui accompagne le produit. Si aujourd'hui, vous ne proposiez, par exemple, qu'un produit virtuel, vous pouvez proposer une version physique qui pourrait l'accompagner. Ou alors, si vous l'avez, évidemment, déjà en création. Ou si vous proposez un produit physique, plus facile encore, vous pouvez proposer une version virtuelle. Si vous proposiez un produit en papier numérique, vous pouvez proposer une version audio ou inversement. Donc, ça fait en fait que le produit est constitué d'une offre avec un prix qui est pertinent. On va en parler dans un instant. Mais surtout, quelque chose de différent. Vous pouvez très bien aussi, quand vous faites ça, faire des espèces de package. C'est-à-dire, on fait un coffret. Un coffret avec, si vous avez plusieurs offres, par exemple, coffret sur telle thématique avec quelques idées reprises dans une grande catégorie. Et ensuite, un autre coffret, un autre pack avec telle catégorie, autre et différente pour pouvoir, comme ça, construire vos produits, vos services, vos offres d'une façon beaucoup plus structurée et beaucoup plus stratégique. Donc, le premier point, c'est qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme produit et service à proposer ? Je les liste. Ensuite, deuxième point, c'est qu'est-ce que j'ai comme offre à pouvoir construire et créer autour de ça ? C'est pour rendre quelque chose de plus magique. Vous allez donner un nom à vos offres. Par exemple, le coffret de ça, le pack de fin d'année, le pack de bienvenue, le pack de tel événement, le pack de la fin d'année de beauté ou début d'année. Bref, au moment où vous suivez cette vidéo, il y a quelque chose, vous avez cette liberté de pouvoir trouver un nom à votre coffret, à votre pack pour lui donner une nouvelle vie. Ensuite, lorsque vous avez ça, bien sûr, quand on parle de cette nouvelle offre, l'offre inclut aussi la réduction de prix. Il faut respecter cette grande règle de ces offres flash pour qu'elles fonctionnent. Il faut trouver premièrement une bonne raison de le faire, une vraie raison de le faire. Par exemple, c'est un anniversaire spécifique ou une fin d'année, quelque chose d'important à pouvoir présenter à votre audience, à votre marché. Et également, une réduction forte ou alors un avantage complémentaire. C'est pour ça que j'ai parlé d'offre parce qu'une offre, c'est on prend ce qu'on a déjà et on lui ajoute certains éléments et ingrédients. Peut-être qu'on ajoute des bonus supplémentaires ou on ajoute simplement une garantie supplémentaire ou alors on ajoute un accompagnement supplémentaire. Ou on fait simplement une grande réduction très importante qui donnera envie à vos futurs clients de s'engager pendant une période très très courte. Et quand on a fait ça, on est à cette troisième étape, on passe à une quatrième étape, c'est de absolument prendre votre calendrier. Vous pouvez le faire en même temps que moi en suivant cette vidéo plusieurs fois. Vous prenez votre agenda et vous notez les dates. À quel moment allez-vous le faire ? Puisqu'il y a peu de temps et vous voulez faire beaucoup de ventes en très peu de temps, donc on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Il faut comme ça être concret, stratégique. Vous prenez votre calendrier, votre agenda et vous commencez à noter les dates de cette campagne. Combien de temps ça va durer ? Vous pouvez le faire durer, je ne sais pas, par exemple 48 heures, 24 heures, une semaine ou faire une première vague et ensuite de voir s'il y a lieu de reprolonger en fonction des réactions de votre marché. Lorsque vous avez prévu toutes ces campagnes, le dernier point, c'est évidemment de créer, de lancer ces campagnes, de faire en sorte que ça fonctionne, que ça tourne, vous les lanciez, que vous obtenez les premiers retours. Le simple fait de le faire, même si ce n'est pas parfait, fera toute la différence pour vous de votre business, de votre parcours. Pour résumer cette vidéo, on a vu ensemble qu'aujourd'hui, quand on veut atteindre beaucoup de ventes en peu de temps, bien souvent, quand on est découragé en pleine course, on trouve des excuses et on les remet à plus tard. Bien souvent, les excuses, c'est parce que la partie inconscient de notre cerveau se dit « sera trop dure, soit trop lourd » ou alors elle se dit « je ne connais pas, je pense que c'est impossible. Ce n'est pas possible de faire autant de ventes sur une période de temps si courte puisque c'était prévu de le faire sur 12 mois. Et aujourd'hui, vous pouvez comme ça l'habituer en lui montrant ce modèle, il y en a d'autres, mais ce modèle très puissant qui est utilisé par les plus grands au départ mais qui aujourd'hui est rendu accessible pour faire des grandes campagnes, faire des offres sur des périodes de temps très courtes, faire beaucoup d'argent en très peu de temps et vos clients vous disent « merci » parce qu'il y a une offre qui est spécifique pour eux. Première grande question à se poser, c'est quels sont les produits ou services que je propose déjà ? Mon catalogue, si j'ai un catalogue ou si j'ai quelques produits. Deuxième, quelles sont les offres que je pourrais créer autour ? Donc, d'arriver à créer un peu des packs, des packages, quelque chose d'intéressant en ayant évidemment un tarif intéressant, attractif ou des bonus que l'on ajoute autour. Et puis, la question suivante, c'est d'aller bloquer dans mon agenda, quand est-ce que tout cela va se passer ? Vous bloquez vos dates et puis le dernier point, c'est de les lancer, démesurer et d'obtenir le retour sur investissement, les chiffres, les rentrées et les ventes et surtout de faire plaisir à vos clients qui vous suivent et qui vous font confiance. Si vous avez apprécié ce que je viens de vous partager, ça a été peut-être un peu vite, si c'est une méthode qui est nouvelle pour vous, vous l'avez probablement déjà entendu et vu et vécu, surtout chez les plus grandes entreprises qui autour de vous font ce type de campagne, eh bien, la bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai créé un atelier digital dans lequel je vais vous montrer exactement comment vous y prendre, comment exactement construire ces campagnes d'offres flash, ces ventes flash avec une bienveillance, donc avec quelques différences par rapport au modèle habituel que l'on voit ici et là. J'ai créé une méthode, une approche qui est unique et c'est la première fois, je pense que sur le marché, vous en entendrez parler. Vous pouvez découvrir gratuitement cet atelier dans lequel je vais vous partager tout ça, une démonstration complète pour que vous puissiez mener ça à bien dans votre business, dans votre projet. Il y a le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Je vous invite, si vous avez apprécié cette vidéo, à me le dire en appuyant sur le pouce bleu au-dessus, comme ça, en bas de cette vidéo, le « j'aime » et ensuite de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me dire au bas de cette vidéo qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez trouvé pertinent et qu'est-ce que vous allez surtout appliquer à la suite de cette vidéo. Je souhaite lire au bas de cette vidéo que vous allez pouvoir vous lancer une campagne de vente flash et de pouvoir atteindre vos objectifs annuels beaucoup plus rapidement. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour partager avec vous un autre conseil stratégique. C'était Zico Kiax, à très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501